Un artiste est censé faire toujours la même chose, avoir le même style, assurer les acheteurs, devenir riches et sortir dans la déprime. Je n'ai aucun choix de support. Je me mets en scène aussi. J'ai pu enseigner la bande dessinée, l'illustration. Je ne suis pas sûr que j'ai appris quoi que ce soit, si ce n'est la vie en fait. C'est absolument dingue de me retrouver avec Warhol à Bruxelles pendant deux jours. On a fait une fête de folie. Évidemment, Jacques, l'histoire ne lui a plus... Mon amitié avec Bretard, ça a été salvatrice pour moi du fait que je n'étais plus seul. Jacques Charlie est un des artistes les plus importants en Belgique. Il y a cette envie de jouer avec les codes et de déplacer les bornes. Ils n'ont jamais pu définir le pourquoi et la raison de leur sensé. J'ai fait une espèce de serment d'adopter toutes les disciplines. Je voulais être acteur, je voulais écrire des poèmes, je voulais faire de la bande dessinée. L'idée de faire quelque chose avec moi, de faire pratiquement un faux Harol, mais un vrai Charlie, c'était excitant. Arr et science ont une vision quand même commune. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Ça, c'est tout le questionnement. Il faudrait faire un musée Jacques Charlier, quelque part.